Est-ce que tu savais? Numéro 3! Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos pour vous informer du courtage immobilier, qu'est-ce que c'est de démystifier certaines petites choses pour avoir les bonnes informations. Aujourd'hui, sujet chaud, combien ça coûte être courtier immobilier et avoir le droit d'exercer? Parce que oui, en plus d'être payé au résultat, donc seulement si on vend et à la date de l'acte de vente, pour être courtier, on doit débourser pour travailler. Donc, voici les dépenses. Les dépenses de base sont bien sûr notre permis de courtage de l'OACQ. Donc, notre permis nous coûte 1906,74 cette année. Mais on va se le dire, ça augmente à chaque année, puis on ne peut rien dire, sinon on ne peut pas exercer. Après ça, il y a deux paiements à l'APCIQ, qui est notre ordre professionnel. Un de 1287,84 environ par mois et 854,50. Donc, pour deux choses différentes, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est aussi pas le choix de le payer. Après ça, l'OACQ, pour maintenir notre permis, en plus d'avoir payé proche de 2000$, on doit faire des formations obligatoires. Ces formations-là, c'est des UFC, des unités de formation continue. On peut mettre environ 750$ par année de formation. On a aussi JLR Prospect, environ 138-350$ aussi annuellement. Et après ça, il y a des frais pour la bannière. Donc, fonds marketing, Via Capital et Via Capital Horizon, on parle d'environ un beau 4512$ par année. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Alors, pour ceux qui comptent assez rapidement, c'est environ 10 000$ pour avoir le droit d'exercer le courtage immobilier. Fait que là, bien sûr, là-dessus, il y a une foule de dépenses que je n'ai pas comptées, ni les dépenses marketing, les photographes, les pancartes. Parce que oui, les pancartes, c'est assez dispendieux. C'est peut-être une autre vidéo. L'essence, l'auto, les assurances. En tout cas, il y a plein d'autres frais, mais minimalement environ 10 000$ pour avoir le droit d'exercer en tant que courtier immobilier au Québec. Et là, tous les hauteurs de courtier vont me dire qu'on fait foule d'argent et d'arrêter de se plaindre. Je ne me plains pas, je t'informe. Alors vous, est-ce que vous saviez que ça goûtait 10 000$ pour un courtier travaillé annuellement minimum?